On n'est pas forcément d'accord. 8h22, merci d'écouter la première Radio de France. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Merci Alain et Alôte de nous avoir rejoint dans ce studio. Nous venons de vivre une semaine politique assez folle, pour ne pas dire gratinée. Emmanuel Macron a parlé de péripéties. Est-ce qu'il va longtemps continuer à minimiser ce qui est objectivement une crise gouvernementale, Alain Duhamel ? C'est même plus qu'une crise gouvernementale, c'est une crise présidentielle. Parce qu'en réalité, ce qui est en cause, c'est la capacité d'Emmanuel Macron, non pas à trouver des réformes sur le fond, non pas à avoir une idéologie personnelle cohérente, mais à maîtriser sa communication quotidienne et à diriger, être comme doit l'être un président, le chef de file d'un gouvernement, d'une administration, de collaborateurs. Et on a l'impression que ça, ça ne va pas. De mon point de vue, ça n'est pas une crise de fond. Mais c'est une série de ratages incroyables, je dirais. Ça n'est pas du cancer, mais c'est une crise d'acné. On a l'impression d'un comportement adolescent âgé. Oui, il va falloir qu'il grandisse, le petit, quand même, parce que c'est des présidents de la République. Moi, ce qui me fascine, mais qui m'inquiète aussi, c'est que ça fait maintenant 16 mois qu'il est président de la République, et qu'on a l'impression que la première année, il y a eu peu d'erreurs, et que la deuxième année, il y a des erreurs d'apprentissage. C'est quand même bizarre de faire l'apprentissage après l'exercice du pouvoir. Éric Zemmour. Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, la semaine a été incroyable et presque, je dirais, historique, mais pas pour les raisons qu'on donne toujours. Je m'explique en deux mots très vite. Je passe sur la crise gouvernementale, politique, politicienne, colons, pas colons, etc. En revanche, la semaine où on célèbre les 60 ans de la Vème République, voire le président de la République, c'est-à-dire le monarque, sacré par le suffrage universel. C'est comme ça que l'a entendu le général de Gaulle. Le suffrage universel remplaçait l'huile sainte des rois à Reims. C'est ça, la symbolique voulue par le général de Gaulle. Voir que loin de Dieu, c'est-à-dire le suffrage universel, se fait prendre en photo au milieu de deux jeunes gens qui lui font un doigt d'honneur, pour moi, c'est une guillotine symbolique. C'est exactement comme Louis XVI à qui on a obligé de mettre le bonnet phrygien après le 14 juillet. Je vous assure, pour moi, symboliquement, c'est le plus important depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Vous nous dites que Dieu le Père a été humilié. Comment ? Vous venez de nous dire que Dieu le Père a été humilié, c'est peut-être un peu excessif. Il a été humilié et donc nous avons été humiliés. Et donc la France a été humiliée. Parce que c'est le roi. Donc quand le roi est humilié, c'est toute la France qui est humiliée. Et il y a une deuxième chose. Je finis à la fin. Parce que moi j'ai envie de répondre. Ah d'accord. Mais j'ai une deuxième chose et après je vous laisse répondre. Le deuxième événement pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur qui quitte son poste et qui dit il y a dans d'innombrables quartiers français une montée de l'islamisme, du salafisme, du trafic de drogue, des gens qui vivent côte à côte et qui demain vivront face à face. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur démissionnaire annonce la guerre civile. C'est pour moi les deux événements historiques. Et je pense que ces deux événements feront date dans le cours de ces 20 dernières années. Alain Duhemel. Moi je ne veux pas les choses comme ça. Je suis d'accord sur un point. C'est que le monarque républicain, en fait, depuis le début de juillet, se comporte comme un dauphin et non pas comme un monarque. C'est-à-dire comme quelqu'un qui d'abord s'impatiente de ne pas tenir les clés alors même qu'il les détient et qui ne pense qu'à une chose, c'est à se différencier. Et de ce point de vue, c'est un comportement que je trouve bizarre. Un comportement de dauphin quand on est le monarque. Je trouve ça étrange. En ce qui concerne la fameuse photo d'oie d'honneur, etc. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas raconter l'histoire. Je ne vais pas vous dire que c'est exactement ce que je souhaite pour un président de la République français. Je n'imagine pas. Non. Je ne vous imagine pas dire ça. Mais en revanche, pour une fois, il a eu une bonne réponse après. En explication, quand il a dit... Alors, ça va peut-être vous faire sauter en l'air, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne réponse quand il a dit « j'aime tous les enfants de la République, même s'ils ont quelque chose à se reprocher ». Ça, je trouve que c'est bien. Alors qu'en revanche, je ne comprends pas comment hier, il a pu, avec une vieille dame qui manifestement a un mal de chien, à joindre les deux bouts, à voir une réponse qui est donc... Donc, vous vous rendez bien compte qu'il a du mal à calibrer... Attendez, 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 j'ai pas fini. Ah, pardon. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un comportement de dauphin, donc pas de celui qui a le pouvoir, mais de celui qui aspire à l'avoir. Et je trouve ça, contre nature, bizarre et un peu inquiétant. L'autre chose, puisqu'on parlait du 60e anniversaire, c'est que les institutions de la Ve République, Dieu merci, sont beaucoup plus solides que celui qui détient le pouvoir. et que les institutions sont une garantie. Ce qui est intéressant chez Macron, c'est les réformes qu'il veut faire. Ce qui n'est pas intéressant... C'est pour vous, pour vous ? Pour vous ? Évidemment, pour moi, je ne dis pas. Non, pour moi, vous savez, Alain, pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, la seule chose qu'il ait réussi depuis un an, c'est la remise de la verticalité et de la sacralisation du pouvoir. Et ça, il le tue lui-même. Donc, pour moi, il n'y a rien de positif. Alors, pour moi, ce qui concerne les réformes est en tout cas intéressant. Ensuite, ça dépend de chaque réforme, évidemment. Mais il est en soi intéressant. Et il est en train de gâcher la réalité, c'est-à-dire les réformes, par l'apparence qu'il donne au pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir qui, à force d'être juvénile, finit par devenir enfantin. Alain, je voudrais vous reprendre... Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler du président de la République ? Oui, absolument, justement. Je voudrais reprendre, Alain. Quand il dit... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que c'est une bonne réponse d'avoir dit je suis, je défends ou j'aime tous les enfants de la République. Même quand ils ont quelque chose à se reprocher ? Absolument, absolument. D'abord, moi, je déteste cette formule, cette sémantique qui date de SOS Racisme et de l'antiracisme qui est enfant de la République. On n'est pas des enfants de la République, on est des enfants de la France. Écoutez, vous qui, comme moi, connaissez un petit peu l'histoire politique, c'est très exactement ce qu'on disait... On va régler le problème, on va dire les enfants de la République. C'est très exactement ce qu'on disait au début de la Troisième République. Oui, mais justement, la dérive commence là. La dérive entre République et France commence là. Et d'autre part, il y a un mot... Et attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, vous me répondez. Parce que là, il dit... Non, Alain, quand il dit « J'aime tous les enfants de la République », et quand c'est un gamin qui lui parle, qui lui dit « Manu », alors là, il lui fait une leçon de morale. Il y a un deux poids de mesure, comme par hasard. Le premier est un gosse blanc insolent, le deuxième est un grand gosse noir irrévérencié. Alors, Alain Duhamel vous répond. Comme par hasard. Alors, Eric, là, il y a quand même un peu de mauvaise foi de votre part. Oui, mais elle est légitime. Vous avez soulevé une question, attendez la réponse. Quand il répond au gamin qui l'appelle Manu, ça n'est pas n'importe où. Ça n'est pas au milieu d'une tornade tropicale dans un HLM délabré. Je m'en fous. Eh bien, si. Alors, il faudrait savoir si vous... Non, excusez-moi, je m'en fous. Vous savez très bien que c'était, à l'endroit, le plus solennel de France, et notamment pour ceux qui se relèvent du général de Gaulle, etc. C'était dans un lieu solennel. Alors, maintenant, vous dites que les lieux solennels ne vous intéressent plus. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était le poids de mesure. Elle choisit ses lieux solennels. Ce n'est pas la même chose. Alors, l'autre chose, mais ça, c'est une obsession chez Éric. Mais quand il brandit, alors que la déclaration de Colomb a été hallucinante de la part d'un ministre de l'Intérieur. De réalisme, Alain. Hallucinante de réalisme. Je peux répondre ? Quand il dit que Colomb a tenu des propos hallucinants, parce que s'il les tenait, il fallait qu'il les tienne quand il était au pouvoir et en expliquant ce qu'il allait faire pour s'y opposer. Mais l'expression d'Éric, mais qui est obsessionnelle chez lui, et là-dessus, je suis en désaccord absolu, qu'on est en marche vers une guerre civile, les mots ont un sens. Le ministre de l'Intérieur le dit, Alain. C'est pas moi, le ministre de l'Intérieur. Il parle comme moi maintenant, mais moi, je prends acte, c'est tout. D'abord, c'est l'ex-ministre de l'Intérieur. C'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de l'Intérieur effondré et effondrant. Justement, il peut parler librement. Ça n'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, il parle librement, justement. Non, c'est un vieux monsieur qui perd son surmoi et qui commence à dire des choses qu'il remâchait, qu'il ne nous a pas exprimé quand il était pour moi. Quand il dit des choses vraies et que ça vous embête, c'est un vieux monsieur. Quand il était pour Macron comme vous, c'était un type formidable. Ça ne m'embête jamais quand on dit des choses vraies. En l'occurrence, ça ne devrait pas nous embêter. Mais quand on parle de guerre civile dans un pays comme la France, je veux dire, on n'est pas au lendemain de la fin du régime de Vichy. On n'est pas en train de sortir des mitraillettes pour tirer les 50 autres. Non, vous n'êtes pas lucide, vous êtes apocalyptique. Non, pas du tout. Vous l'êtes par tempérament, vous l'êtes par culture, vous l'êtes par méthode et vous l'êtes par talent. Mon cher Alain, sans doute qu'annoncer l'apocalypse quand c'est le réalisme, c'est comme ça qu'il faut alerter les gens. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Il y a deux apocalypses qui peuvent être annoncées. La vraie apocalypse qui relève de la mystique et la faute qui relève de la politique politicienne. Écoutez, je n'ai pas réussi à vous interrompre une seule fois pendant 4 minutes. C'est bon signe si vous aviez des choses à vous dire. Merci beaucoup l'un et l'autre. Alain Duhamel, Éric Zemmour, de participer à ce « On n'est pas forcément d'accord » qui portait bien son titre aujourd'hui.